Si? Oui. Il va partir. Les situations qui humilient les gens, ça me choque profondément. L'arrogance, continue de... Ça c'est la 20e élections. C'est vrai qu'elle parle à ses députés. La colère, le mépris, tout ça. Elle parle de... Inacceptable dans notre société. Avec sa vidéo « L'inversion », il n'y a pas d'énoncer la mascarade démocratique de la Commission parlementaire qui a mené à l'approbation du projet d'inversion du pipeline 9B d'Enbridge. Cette vidéo a provoqué plusieurs réactions. On peut y voir l'accueil réservé aux représentants de la seule organisation citoyenne invitée à la Commission avec le Conseil Mohawk. En collaboration avec 99% Médias, GAPA est allé à la rencontre de quelques-uns des membres de ce groupe citoyen afin d'obtenir leur version des faits qui, vous le constaterez, est plutôt troublante. On a des inquiétudes pour le pipeline qui est vieux. Donc, Patricia Domingos, ancienne mairesse de Sainte-Justine de Newton, impliquée avec le dossier Enbridge depuis bientôt trois ans, qui est exactement comme le pipeline du 6B qui a eu un problème, qu'à l'Amazon Marshall, comme ils veulent bien l'appeler, on a le même pipeline, puis on se moque complètement de ça en moins s'il va tenir le choc, s'il n'y aura pas de problème. Encore les Britanniques, quand ils ont fait les audiences publiques, la province a rejeté les projets à cause de la manque de sécurité. Moi, c'est Catherine Massam, également active dans le groupe Les citoyens au courant. J'habite à Très-Saint-Réland-de-Dor, donc comme les autres citoyens de mon village, je bois mon eau directement de la nappe phréatique où passe le pipeline Enbridge 9B. Ils se disent une compagnie transformée qui a pris toutes leurs leçons depuis Kalamazoo. Ça a quand même pris trois ans avant qu'ils draguent la rivière, et encore le gouvernement des États-Unis a été obligé de les amener en cours pour le faire. C'est notre eau, c'est notre vie au quotidien, et on ne nous demande même pas notre avis. Plusieurs regroupements citoyens vivant à proximité du pipeline d'Enbridge ont décidé d'unir leurs forces afin de faire entendre leur voix au sein d'une même coalition, la COVO. La coalition Vigilance et le Duc que je représente est composée de citoyennes et de citoyens qui ont à cœur la sécurité de leur milieu et un environnement sain. Fondée en avril dernier, la COVO porte, ce soir-là, la voix des citoyens, des citoyens touchés par le projet. En 2013, en fait, début 2013, les citoyens inquiets sur le long du pipeline avaient organisé différentes rencontres, des soirées d'information publique, le projet commençait à être plus publicisé et les citoyens s'en inquiétaient. Donc, c'est Équiter qui nous a suggéré que ce serait intéressant qu'on se réunisse ensemble, et on avait trouvé que c'était une bonne idée. Moi, je suis arrivé à Mirabel, je connaissais des gens là-bas. Il y a un groupe qui s'est formé aussi là-bas, je ne m'en prie plus exactement du nom, les Laurentides contre le pipeline. Moi, c'est le Vieux-Huart. Moi, je réside juste à la pointe de l'île Est, à la pointe Autronde. Vraiment quasiment en cheval entre Repentigny et la pointe Autronde. Puis à chaque fois que je vais et reviens du centre-ville, je traverse les raffineries de l'Est. C'est un paysage un peu de sorte bitumineux, justement. Puis il y a aussi un groupe à Montréal-Est, le Comité environnemental de Montréal-Est, qui fait partie de la Covo aussi. C'est un comité, ça fait très longtemps, qui existe. Moi, c'est Charles Saint-Pierre, résident de Tresse et Rédempteur. Je suis actif au sein de Citoyens au courant dans la région, et qui fait partie de la Covo, qui nous permet de résoter avec les autres groupes de base locaux dans les autres régions, où passe le pipeline d'Enbridge. Est-ce qu'il est exact qu'avant la publication de l'article du devoir la semaine dernière, que vous n'aviez jamais fait de demande auprès de la Commission, que vous n'aviez jamais formulé de demande auprès de la Commission pour être en tant que? En fait, c'est que nous, on nous a dit de ne pas nous inscrire à la Commission lorsqu'il n'y avait plus de place. Moi, je me fais appeler par la MRC pour me demander justement si j'ai été mise au courant, puis qu'on irait à la Commission parlementaire. Je réponds non, à ce moment-là, on n'a encore pas la liste. Je dis non, je n'ai pas été appelée. Et on va avoir la liste dans la journée qui suit pour voir que les municipalités ne sont pas conviées du tout. Donc, on se dit, on ne peut pas y aller, point final, puisque la liste dit bien, c'est comme ça, puis ce n'est pas autrement. Je pense que c'est Greenpeace qui a fait la réflexion au gouvernement qu'il n'y avait pas de groupe citoyen sur la liste et comment ça se faisait. Le monsieur de Greenpeace s'est fait dire que les citoyens pouvaient se téléphoner et puis s'informer. GAPA a obtenu une copie de ses échanges courriels. D'autres groupes écologistes, qui tentaient de faire valoir l'importance de leur présence à la Commission, sont plutôt invités à déposer des documents écrits ou à s'associer à d'autres groupes. On les invite même à rencontrer l'attaché politique du ministre, entendre leurs préoccupations, soit, mais la Commission, pas question. Donc, un membre de la COVO a téléphoné au ministère pour dire « Est-ce que c'est possible de s'inscrire? Est-ce qu'on peut avoir notre place à la Commission? » Et il s'est fait dire que non, malheureusement, c'était impossible, que la liste avait été votée par l'Assemblée nationale et que c'était fermée. Il n'y avait aucune possibilité de changement. Et pour nous, à ce moment-là, c'était une réponse très, très catégorique et claire et la porte était fermée. La COVO est elle aussi invitée par Martin Blanchet, attaché politique du ministre du Développement durable, à une rencontre à ses bureaux de Montréal le 22 novembre 2013. Trois membres de la COVO expriment leurs déceptions et leurs inquiétudes au cours de cette rencontre. Leur représentant du ministre tente de faire valoir leur choix de procéder à une Commission parlementaire. Mais ayant bien senti la futilité de l'exercice, la COVO décide tout de même de dénoncer le fait que les groupes citoyens n'étaient pas invités à la Commission dans une conférence de presse le 28 novembre. Ça, avec tous les groupes et les gens concernés à la COVO, c'était toute une organisation. Et on n'avait pas de rencontre de prévue, on était chez nous, on est des citoyens avec un travail, des familles, on est très occupés. Et là, on organise une conférence de presse pour dire qu'on n'est pas satisfaits de la représentation à la Commission parlementaire. Le lendemain, la COVO reçoit un appel pour dire que finalement, peut-être qu'il y aurait une place. Donc là, les e-mails commencent à recourir, on est tous... Qui est disponible? Qui a l'argent pour y aller? Qui peut? Moi, j'ai écrit pour dire que c'est impossible pour moi d'aller à Québec. Plusieurs autres personnes aussi. Et finalement, Olivier pouvait, tant mieux, il pouvait nous représenter, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi. On avait demandé, au travail d'une pétition, un bureau d'audience publique sur ce projet-là, parce qu'on trouvait qu'il y a des impacts majeurs environnementaux qui étaient en jeu. Et ça, c'est citoyens au courant et d'autres qui ont participé à monter cette pétition-là, qu'on a ramassé quand même plusieurs milliers de signatures. Donc, on croyait bien qu'à la base, tout ça, ça venait des citoyens, cette demande-là, de « Au Québec, posons-nous la question si ce projet-là est même économiquement viable dû au fait qu'il y a un paquet de risques qui sont en jeu ». Donc, c'était un petit peu ridicule de voir comme quoi que la tournure de cette consultation-là, qu'on attendait depuis cet été, vire en commission parlementaire avec une liste de groupes quasiment habitués de se présenter-là. De voir, de toute façon, qu'au niveau de la commission parlementaire, il n'y aurait qu'une dizaine, même pas deux semaines pour préparer les documents. Ça aussi, ça laissait penser qu'on ne voulait pas réellement que les gens y aillent parce que c'était un délai beaucoup trop court. Le délai pour préparer était court. Et surtout, quand on en voyait que le rapport serait donné au plus tard, le 6, c'est-à-dire même pas 48 heures après la fin de la commission, ça voulait dire que le rapport était déjà écrit. Donc, qu'aussi aller se battre pour aller quelque part alors qu'on se disait « ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent même pas qu'on aille parler, puis de toute façon, ils savent déjà ce qu'il va y avoir dans le rapport parce que ce n'est pas possible de faire un rapport en 48 heures ». D'ailleurs, José Boileau rappelle dans Le Devoir que, de mémoire de correspondante parlementaire, un délai aussi court est curieusement exceptionnel. Pourtant, les compagnies pétrolières, les conseils de patronat étaient prêts. Ils étaient très bien préparés. Je me demande vraiment combien de délais qu'ils ont eu pour se préparer. Peut-être que l'annonce a été faite à eux le même jour, mais qu'ils savaient qu'ils s'en venaient parce qu'ils ont des lobbyistes à l'intérieur du gouvernement. Nous, on n'en a pas de lobbyistes. Donc, le rapport était prêt avant même de commencer. Ils avaient tout mis en place, puis moi, je crois qu'ils ont fait la commission parlementaire pour simplement dire « regardez, on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait une commission, mais le but était complètement ailleurs. Ce n'était pas du tout que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent parler, ni aucune des organisations citoyennes. » C'est loin un petit peu pour les citoyens, toutes ces démarches-là. Et moi, je pense que c'est normal un peu ce qui est arrivé. On a peut-être manqué notre coup, mais en quelque part, on est des citoyens. Et on demandait une consultation publique. Ce n'est pas ce que vous avez vu. Non, ce n'est pas ce qu'on a vu. Non, c'est assez fermé. Monsieur le député de Saint-Maurice. Une face choquée. Deux, je dois vous dire, Madame la Présidente, que par le fait que ce soit très certainement... Le théâtre continue, il fait son chose. C'est secondaire. Mais c'est que ce n'était pas du tout la question. Je n'ai posé qu'une question bien simple. Je lui ai demandé s'il y avait des liens quelconques. Puis je lui demanderais que juste pour une question d'éthique, de morale... Puis son honnêteté. J'aimerais ça qu'il y ait au moins l'honnêteté de dévoiler le fait qu'il pourrait y avoir les liens. Là, le sang, il me pompait dans la face. Parce qu'il venait de dire que je n'étais pas honnête, que je n'étais pas moral. Donc, j'arrive, je m'installe, je commence à parler avec tous les gens de la COVO dans ma tête en même temps. Et ce qu'on ne voit pas à la caméra, c'est que dès mes premières phrases, ça commençait à grenouiller du côté gouvernemental. Le gouvernement est tout d'un côté, c'était à ma droite. Les trois parties de l'opposition sont à la gauche. Et ça commençait tout à jaser. Donc, il ne m'écoutait pas du tout. Moi, je parlais. Je faisais le texte et j'essaye d'être le mieux, le plus convaincant possible. Et dans le fond, Amir Kadir a vu ça de l'autre côté. Puis, il a voulu m'avertir. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a, à peu près à la moitié de mon discours, il m'a envoyé un message. Puis, il m'a dit, dans le fond, ils vont t'accuser d'être partisans. Ils vont vouloir dire que tu es un gars de Québec solidaire, puis que tu es comme manipulé. Prends-les à contre-pied, dis-le tout de suite que tu es Québec solidaire. Je me suis dit non, tu sais, je veux dire, je n'ai pas embarqué dans ce jeu-là. Je ne suis pas un candidat, je ne suis pas un partisan. Comme je l'ai dit, j'ai tous les gens de la covo dans la tête, puis le cru du cœur que les gens veulent que je dise. Donc, c'est ça que je vais faire. J'ai continué. Je n'ai pas du tout obéi à cet avertissement, dans le fond, amical, parce que je me dis que je vais rester sur mon plan de match. En tout cas, je suis très issu du comportement du témoin. Ceci dit, peut-être que d'autres collègues ont des questions. À ce moment-ci, j'en ai déjà assez entendu. Merci. Donc, voilà pour la grosse manipulation, parce qu'en ce moment, c'est un peu ce que Scott McKee dit, que j'ai été manipulé. Il essaie de diluer, dans le fond, les propos, les opinions de la covo, en disant qu'on est un peu comme des marionnettes, qu'on est manipulé. C'est comme je disais tantôt, pour eux, c'est incompréhensible. Je l'ai dit, je suis d'abord un citoyen, puis j'ai des valeurs, puis après ça, j'ai les mains en pratique. Pour eux, c'est comme si c'était un parti politique, ça vient avant tout. Tu es un parti, tu es partisan, puis après ça, le reste, tout détermine ta personne. C'est quand même soupçonné que tout le monde avait des motivations aussi coches que l'on est là. Alors, ayant précisé cela, je n'ai pas d'autres questions. Ce n'était pas des questions, ce n'était pas des allégations. Ce n'était pas des questions, ce n'était pas des allégations. De toute évidence, là-bas, on nous entend peut-être, mais on ne nous écoute pas vraiment. On questionne nos motifs, on nous insulte, on nous fait la leçon avant de nous congédier. Ça fait une compte qu'il n'y a pas eu de questions par rapport à... Il n'y a pas eu de questions sur le fond. Sur le fond. Tout ce qu'on a préparé depuis avril, ce n'est rien pour eux. Eux autres, ce n'était pas des questions qu'ils posaient, c'était des affirmations. Puis il fallait que je me défends. Mais dans le tribunal, je n'avais pas vu ça comme ça. Moi, j'avais vu ça juste un théâtre macabre, mais j'étais vraiment comme en procès. Oui, et pourtant, tu es le témoin qui aurait dû avoir le plus de respect présent, dans le sens que tu étais le seul qui n'était pas payé pour aller là. Oui, c'est vrai. Puis qui vient de la base, qui représente la base. Oui, qui représente la base. Olivier Huard a depuis confirmé sur sa page Facebook qu'il ne sera plus porte-parole au sujet des pipelines. Il affirme que tout événement citoyen où il serait amené à participer serait discrédité par des allégations de manipulation partisane. La Covo, elle, n'a pas dit son dernier mot pour autant. Moi, je n'étais pas surpris, mais vraiment déçu d'avoir à quel point ils nous ont ridiculisé. Ils n'ont vraiment pas pris ça au sérieux. Les actions de la Covo, puis la façon qu'on les a présentées, puis la façon qu'ils ont réagi, ça a réussi à montrer toute l'absurdité que ce gouvernement a. C'est maintenant rendu flagrant. Il n'y a plus. Les masques sont tombés. Les citoyens savent exactement où le gouvernement loge. C'est avec les compagnies, c'est avec le pétrole, puis c'est avec le statu-coût. Ironique, n'est-ce pas, que comme il est mentionné sous son logo, l'Assemblée nationale devrait être ce lieu où on fait place aux citoyens. Une des leçons qu'il faut tirer de cet exercice-là, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement. Et il va donc falloir continuer à le surveiller d'extrêmement près. Il faut maintenir la garde et demeurer vigilant. Et c'est ce que le Parti québécois va continuer à faire de façon rigoureuse, comme nous l'avons fait depuis le début. Jean du pays, Jean de mon coin de pays, c'est à mon tour de vous parler, de vous parler d'amour. Nous devrons travailler à maintenir notre solidarité et retrouver la prospérité pour bien rester vivants et en santé. À vous tous, je souhaite un joyeux Noël et une très bonne année.